et bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur ce nouvel épisode de last train oh mais comme prévu on avait terminé notre petite phase de gestion on va se relancer dans une heure on regarde dans quel état sont nos blessés sachant qu'ici normalement il y a potentiellement un... ah non il n'y a pas de médecin il y a un bar cela dit donc on verra si on doit claquer inconsommable j'espère que non mais j'ai même pas rire de quelle heure il était quand on a commencé mais non il était une heure il était deux heures et demie je crois ça devrait faire bientôt une heure ok on va jeter un oeil tac 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 encore 19 minutes encore 19 minutes ok très bien pour l'instant ça remonte plutôt bien d'ailleurs mais pas encore c'est pas encore fait le train s'arrête parfait on est arrivé alors on peut remonter le moral de notre équipe avec un coup au bar mais globalement ça va ils sont plutôt ils sont plutôt bien j'ai pas envie de risquer un incident type du type drame comment mec qui se qui tombe bourré épuisé etc regardez le marchand oh il y a du carburant 25 de carburant 150 de tissus faudra qu'on prenne tout et des stimulants aussi des trousses de secours ou c'est pas mal tout ça si on prend tout ça déjà et genre tout ça on a pour 2500 balles excusez moi mon coeur là on a pour 467 déjà ça me paraît plutôt pas mal le carburant de toute façon il n'y a pas le choix il faut qu'on prenne tout ce qu'on peut on a huit trousses de secours on n'a pas besoin un stimulant ça coûte 280 balles nickel en même temps c'est vrai que c'est fort le mec épuisé qu'on recharge direct c'est quand même pas mal on a du café de la vodka ouais des choses qu'on pourrait commercer éventuellement pas tant deux trousses de secours pas mal de grenades éventuellement mais 2100 les tissus que donne que disent nos nos stocks 325 de tissus c'est pas si mal alors forcément c'est le genre de jeu où on se dit il faut acheter dès qu'on peut on achète quoi mais là ça pique quand même si on veut claquer tous nos sous dessus ouais ok on peut en acheter 76 après on est rincé de chez rincé mais notre argent sert pas trop à grand chose pour le moment donc on va prendre le risque on va prendre le risque on va aller voir nos soldats blessés encore sept minutes et lui encore sept minutes également vraiment pas moyen de faire un wagon améliorer un wagon pour qu'il se devienne un truc de de soin non j'aurais peut-être pu les mettre bah il ya lui déjà qui est dans ce wagon là j'aurais peut-être dû mettre le bon ben pour sept minutes c'est pas très grave mais l'autre blessé aussi aller dans le wagon numéro 2 donc normalement ça va parce que si je me souviens bien ça ça augmente la récupération de santé déjà ça augmente juste la récupération d'endurance donc c'est pas si mal quoi infestationnera arrêter le train et dissiper l'état bordel au taf les gars alors lui il est blessé donc non des mecs qui font rien là de toute façon il va pas rouler le train pendant ce temps là donc réparer moi ça j'avais pas vu quoi ah ouais 24 pour l'infestation de rats waouh ça pique il faut jeter un oeil il faut pas le rater quoi cette foutue gare là qui nous a nous a mis dans la mouise alors du coup nos soldats blessés moins de santé par heure ça remonte quand même parce qu'il est dans un wagon qu'on a boosté ça c'est cool et l'autre du coup ça remonte aussi visiblement donc pas besoin de les soigner pour le moment ils vont revenir naturellement guéris même si ça va sans doute prendre un bon moment toi ta vie remonte pas pourquoi parce que c'est dans le wagon numéro 2 ok on va faire des rotations wagon ici on va changer pour ceux qui sont blessés toi tu viens toi tu viens toi tu es full life tu laisses ta place aux blessés voilà toi tu te soignes toi tu soignes ton endurance toi est ce que tu peux laisser ta place à quelqu'un de plus fatigué éventuellement celui-là ok et dans le wagon numéro 2 hop toi tu es dans le numéro 1 toi tu es dans le numéro 3 en fait il faut vraiment cliquer pile sur la petite flèche là il faut que je m'habitue toi tu es dans le numéro 3 toi tu es dans le numéro 3 et toi tu es dans le numéro 3 ok dans le numéro 3 il nous reste du monde il nous reste personne dans le numéro 3 donc ce sera notre wagon on va dire le moins amélioré pour encaisser éventuellement les les problèmes par l'arrière ici vous vous barrer hop la locomotive par contre du coup on avait pris un ingé et notre joseph du coup on va pouvoir repartir éventuellement se garer ici faire ces deux trucs là là il y a un mec qui vend des armes alors le plus rentable je pense ce serait de partir d'ici donc la gare on a la composition du train on la change pas le bar est ce qu'il y a des rumeurs ou des trucs du style non on a pas ce qu'il faut ça sert à ça alors aussi c'est vrai c'est parti les gars on est pas là pour picoler on se barre d'ici on va se reposer un peu sur la route on a bien rechargé hein bon ça fait que 06 jours mais ça représente quand même 520 km sachant que notre objectif est à 100 on est relativement mieux en terme de carburant ok on s'arrête nos soldats blessés sont pas encore remis visiblement ça continue de monter et l'autre ça continue de monter tranquillement ok et du coup l'endurance ça joue sur la récupération d'endurance non l'endurance aussi c'est compliqué quoi c'est dommage qu'il n'y a pas un petit gain c'est pas marqué le gain par heure ça serait intéressant de le savoir peut-être vraiment dans le détail non on sait pas exactement combien ils gagnent quoi bien 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 on va partir ici coup du voyage 1 il va falloir qu'on retravaille une escouade par contre alors déjà j'ai une escouade là on la dissout et on la dissout une nouvelle escouade il nous faut des gens qui ont genre fait du logique genre toi et cambriolage toi t'as cambriolage mais t'es plutôt fatigué après qu'on les voit qu'on voit tous ceux qui ont un rôle d'ailleurs tous est-ce que je peux envoyer tac 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 toi t'as pas de rôle de combat ah ouais donc je peux pas te mettre dans l'escouade lui il faudra un rôle au combat pour qu'on puisse l'envoyer et profiter de son cambriolage en fait c'est ça la petite astuce donc le seul autre cambrioleur qu'on a du coup c'est le mec qui est épuisé 5 on va laisser ça comme ça là il faudrait combien pour aller 1 ensuite 0 ensuite 1 pour revenir ça suffirait ici aussi il va être sur les rotules le gars mais ça pourrait le faire c'est pas ça que je voulais faire c'était ici que je voulais aller elle avec sa feuille logique elle est blindée donc c'est pas un problème donc il nous faudra des gens pour accompagner toi tu partiras en tant que fusillé ouais en tant que fusillé toi t'es survivaliste ça fait pas de mal tu vas y aller et toi t'es diligent on va t'envoyer aussi voilà on a une escouade pas mal ah bah lui il a des trucs à prendre par contre alors tu peux prendre ça et ça bah ouais carrément prends 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 ok c'est cool qu'on a un aperçu du barda là parce que je comprends pas trop comment on le gère dans l'inventaire et les autres pour le moment ils se reposent alors lui 5 ça va être chaud mais on va y aller comme ça c'est parti alors est-ce que du coup ce serait pas mieux de les envoyer là et de s'approcher vraiment au maximum ici plutôt je pense on va les envoyer là hop déployer c'est parti est-ce que en attendant on veut travailler sur une amélioration de notre wagon on pourrait faire l'isolation le poêle on est pas encore là je pense pour le moment châssis renforcé risque de dysfonctionnement du wagon ok là on peut pas mettre l'endroit d'où il est c'est pas possible d'ailleurs ça commence à on voit les améliorations ça commence à ressembler un peu plus à quelque chose quoi là c'est un peu moche là il y a une nappe et un un lit superposé une planche superposée et là on commence à avoir des matelas quoi c'est quand même plutôt pas mal la locomotive on peut peut-être travailler sur la locomotive aussi tuyauterie robuste réduit les risques de subir des dégâts en consommant du carburant ok et augmente la puissance de la locomotive de un wagon pour l'instant normalement c'est pas encore le sujet ouais c'est pas encore le sujet on pourrait aussi réduire les risques de dysfonctionnement du moteur de 20% réduire les risques d'accident au travail de 50% ah mais c'est du bois ouais c'est un peu chaud stockage capacité d'inventaire c'est pas un sujet non plus et le blindage et travailler sur le moteur augmente la vitesse maximale des deux modes de vitesse je pense qu'on va partir là dessus parce que si notre moteur tombe en panne c'est la merde alors on a toi qui boss et t'es blessé donc non on va pouvoir envoyer les gens qui sont fatigués toi toi pas la peine d'y aller à 50 le temps que les autres fassent l'aller-retour ce sera bon ils ont pas fini pendant la journée de toute façon ok ils sont arrivés juste avant la fin de la nuit c'est parti une heure pour fouiller c'est le matin ici du coup hop on va continuer de travailler les gars pas de repos pour les braves travailleurs ah on a plus qu'un seul blessé ça c'est cool y'en a un qui est récupéré c'est qui ? c'est toi qui est pas encore ouais faut que tu remontes à 80% mais ça va venir alors le rapport est prêt voyons voir une forge remplie de pièces de métal nickel 12 de carburant 61 de métal nos deux rôles n'ont pas proqué c'est dommage on les rappelle mais on a des niveaux par contre on va les faire quand ils seront rentrés hop voilà on est rentrés du coup toi t'as regagné t'es toujours un 4 d'endurance c'est plutôt cool faisons les niveaux alors tac 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 toi t'as ton niveau caporal et rien d'autre euh si il faut que je te mette un point on va augmenter l'intelligence et l'autre oui c'était lui il a gagné un niveau en fait les niveaux de rôles on les voit pas ici mais il est devenu niveau 2 fusiliés donc il peut prendre pas de loup ça me va ça me va ça me va et donc bah du coup les gars vous y retournez je suis désolé hop en avant par contre on va retirer ceux qui bossaient là à moins qu'on puisse bosser sur autre chose avec nos ressources 250 de métal ça cramerait tout nos trucs on est pas forcément prêt à ça par contre ça ça me parait bien on va les faire travailler dessus on réduit les risques d'accident et compagnie c'est parfait on aurait même pu avancer là pour que ce soit encore plus proche mais je pense qu'on peut pas faire moins de 1 de toute façon allez au boulot essayez de proquer vos vos effets là s'il vous plaît au rapport major nous avons fouillé les lieux il était aussi vite qu'il en avait l'air alors qu'est-ce qu'ils ont trouvé ? de la literie du tissu parfait elle a trouvé de la bouffe 99 de tissu et 17 de nourriture ah nice allez on rentre et pile pour la fin d'amélioration du wagon et les gars hop vous revenez on va mettre du coup toi ici euh non tu conduis la nuit donc qui conduit la journée c'est toi je crois tu conduis la journée mais toi t'as pas de rôle de combat mais t'as un rôle disponible on pourrait te transformer en grenadier comme ça on pourrait t'emmener je pense j'aurais dû penser à regarder avant on aurait pu l'emmener il aurait eu un rôle de combat du coup mais c'est pas grave tant pis pour l'instant tu vas bosser ici et en terme d'ouvrier on va mettre joseph 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 t'es là est-ce qu'on a un ouvrier level 2 déjà ? non mais lui est plutôt bien avancé lui aussi est plutôt bien avancé pourquoi t'es ouvrier toi ? ah oui t'es l'électron libre brutal vas-y boss euh oui non pardon c'est la je les ai mis tous les deux à la journée c'est pas bien et lui il est passé à 80% grâce à son ouvrier niveau 2 mine de rien on est prêt à rouler mais on a des niveaux à faire voilà toi t'as un niveau fusillier niveau 2 tu gagnes pas de loup mais je peux pas te le mettre pour le moment ok on verra si on t'envoie lui il gagne ouvrier niveau 2 parfait je sais pas ça donne des... non ça donne juste un physique plus sain et plus d'efficacité ok très bien suivant toi t'as gagné une promotion pas un niveau une promotion alors on va regarder ce que tu peux faire et un niveau aussi mais encore mieux concentration le soldat à couvert utilise volonté pour augmenter ses chances de toucher pas mal on va t'enlever ça je pense et on va te mettre le passif plutôt parce que stabiliser ils l'ont tous en fait et on essaie de partir à chaque fois avec des secouristes et en plus il a un boost de volonté c'est pas mal voilà on va augmenter ta dextérité pour cette fois mais on travaillera peut-être sur la volonté après ok on a fait les niveaux de tout le monde parfait et en plus on a plus de blessés notre mec est remis nickel ça c'était lequel ? c'était lui il est remis bon il est pas encore full life mais au moins il se retape lui et mine de rien son endurance ça lui remonte bien aussi ok c'est pas mal ça se passe bien ça se passe bien on va progresser jusqu'ici en avant alors ça c'est quoi ? ah on a des rôles améliorés ah mais il y a un petit bouton là j'avais pas vu c'est plus simple du coup niveau 2 d'ouvrier nickel du physique et c'est qui l'autre ? niveau 2 d'ingénieur de l'intelligence parfait 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 alors ici on a un marchand d'armes mais ça coûte 2 d'y aller donc toi on va t'enlever de l'escouade ok il va falloir qu'on travaille sur nos escouades du coup c'est parti ouais bah si celle là cette escouade là donc toi tu t'en vas on va enlever tout le monde il nous faut du marchand c'est pour toi maintenant que t'es soigné enfin de l'avarice tac 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 un mec avec du charisme pourquoi pas toi t'es diligent tu viens sévère solide brève alcoolique non loyal mal habile robust tu viens intelligent implacable tu viens aussi il est bienveillant surentraîné vas-y on va envoyer cette escouade là on est pas mal sur les traits je pense soit sur les traits passifs ou sur les traits qui sont clairement utiles hop c'est parti on se déploie on va jeter un oeil rapidement aux améliorations peut-être que notre wagon de stockage on peut faire quelque chose augmenter le stockage réduire les risques d'infection de rats retirer l'infection de rats peut générer de la nourriture intéressant et ça c'est les améliorations classiques ça coûte quoi ? 100 de métal on serait un peu en dèche et ça 50 de métal sinon on prend pas cette branche qui nous coûterait de 100 de métal et 50 de bois et on part sur la nourriture pour les rats ouais ça me plaît bien allez go au boulot 1h57 on va les faire travailler tranquille donc les autres se reposent alors le marchand ok il nous propose carrément des armes on a plus une thune on a plus une thune donc en terme d'armes nous on a quoi ? on a des revolvers nagants un parabellum 25 mètres 42 dégâts cadence de tir 60 par minute 20 dégâts ah oui ça fait deux fois plus de dégâts que nos pistolets quoi étonnamment deux fois plus cher fusils courts carabineurs utilisable par les grenadiers nous on a des fusils courts 1903 25 mètres 20 dégâts 25 mètres 30 de dégâts 60 par minute 60 par minute même précision plus de précision SRM 185 c'est les mêmes que ceux qu'on a une mitrailleuse on a deux deux équipés j'imagine plus une que quelqu'un a dans son inventaire c'est ça serre au soldat en escouade 1 utilisation gratuite 2 ok ouais les munitions munitions de mitrailleuse toujours coûteuses hein 14 la munition bombe fumigène on pourrait lui vendre quelques grenades il n'a pas besoin de 15 grenades quoi enfin de 18 grenades et en échange on achète un meilleur pistolet on lui vend un pistolet on achète un meilleur pistolet et quelques munitions alors 500 hop il nous reste encore 100 munitions d'armes de point 40 munitions de mitrailleuse un parabellum on leur vend en échange un agant et une grenade explosive et 5 grenades explosives c'est pas mal c'est pas mal honnêtement je pense que on est plutôt bien on se fait un petit bénef c'est parti on fait ça et on entre allez c'était la dernière étape avant notre notre fin entre guillemets enfin notre notre arrivée à destination donc le wagon de stockage du coup j'ai pas lancé la la truc je crois si si c'est bon ils ont terminé j'ai eu un doute on va pouvoir faire de la bouffe ah c'est marrant il est il a l'air assez vite quand même on va pouvoir faire de la bouffe on a ce qu'il faut dans notre train on a deux mecs épuisés mais ils vont se reposer c'est pas grave et bah du coup go 16 idées d'endurance il faudra waouh alors ok on va se préparer déjà à mettre les mecs les gens de l'escouade qu'on va emmener on va les mettre dans notre on va préparer les squads et on va les mettre à se reposer on va dessous les squads on va regarder les niveaux les bardas tout ce qu'il faut j'ai vu qu'il y en avait un qui brillait pourquoi tu vas pas me montrer des bardas ? alors si quelqu'un joue au jeu et sait comment faire apparaître les bardas ça m'intéresse parce qu'il y a vraiment un truc qui m'échappe peut-être qu'il faut qu'ils soient dans une escouade ou je ne sais pas enfin il y a un déclencheur pour les bardas que je ne saisis pas c'est pas très grave on va faire une escouade donc on va vouloir prendre avare mitrailleur ça me va bien toi tu es l'alcoolique ingénieur si je ne m'abuse ouais c'est ça donc tu travailles sur la locomotive tu viens pas restaurant l'endurance plus rapidement sévère solide on va prendre un petit mec de base pour la pour l'éclaireur un deuxième ce serait bien lui peut-être tu as toujours ta blessure du coup ouais il y a toujours sa blessure c'est coûteux la vache 5 pv en moins 10 au moral max 1 physique alors on voit la jauge grise ici donc il y a peut-être moyen de le gérer mais ouais c'est coûteux c'est coûteux mais tu vas venir quand même le grenadier non il travaille à la locomotive lui il nous faudra un autre grenadier du coup on a que joseph on a camille qui est un petit peu retapé c'est 16 d'endurance qu'il faut ah la vache donc on va prendre toi tu vas venir on mettra quelqu'un d'autre à la loco il faut des mecs qui sont quasiment pleins en fait hein secouriste secouriste fusillé du coup on manque un peu de fusillé il nous faudra un fusillé de plus dans l'idéal toc 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 toi t'es pas complètement retapé par contre mais c'est pas mal on est combien ? 1 2 3 4 5 6 7 8 ok on est dans la taille voulue de l'escouade on va dire et donc du coup bah dans le wagon d'infanterie numéro 1 c'est les gens de l'escouade de l'escouade numéro 1 toi tu viens là l'escouade numéro 1 faut chercher les petits symboles rouges non ils sont tous là ? ok ça c'est notre escouade numéro 1 parfait prêt euh... prêt à faire le taf donc il manque par contre un ouvrier dans la locomotive donc quelqu'un qui est disponible pas filtrer par disponible donc quelqu'un qui est pas dans les squads quelqu'un qui fait rien toi tu fais rien et bah écoute tu vas venir je sais pas pourquoi je t'ai pas pris ah oui t'es éclaireur oui on a déjà deux éclaireurs ça faisait un peu trop d'éclaireurs on te prendra peut-être à la place de l'autre qui est blessé non quoi qu'il est retapé l'autre ou pas ? non t'es pas retapé toi donc oui non on va prendre plutôt euh... oui il va risquer assez d'endurance un peu short mais si l'on regagne ça va le faire hop il est bien là non il est pas là c'est toi qui va devoir laisser ta place désolé mec je sais que t'es en train de soigner ta vie mais maintenant c'est plus le sujet et toi du coup ah oui il y a combien de places là ? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ok donc normalement il y en a un qui peut rester là alors qu'il est pas en pleine forme lui il est plus épuisé c'est cool donc bah ça sera plutôt notre mec qui est blessé tant qu'à faire hop et donc ici un ouvrier qui est pas en train donc toi tu te soignes plus ou moins mais en même temps t'es en pleine forme ouais t'es en pleine forme donc tu vas bosser ah mais ça vire non plus non on va pas faire ça il nous faut quelqu'un en... voilà ça sera toi Yann pardon excusez moi ok bon on est pas mal sur la gestion je pense on va donc se lancer jusqu'à la gare c'est parti c'est parti en vitesse j'aime bien voir mon train traverser les poules c'est trop classe on est d'accord que je vais rien rater là non c'est bon déconner on roule petit train on va s'arrêter juste avant la gare hop là voyons voir l'état de l'escouade ok parfait il repasse à 18 c'est nickel les vies sont remontées pas tout à fait au max mais c'est pas si mal en même temps il a 140 points de santé donc ça va toi du coup tu peux prendre pas de loup et on va donner à toi le parabellum nickel au niveau des compétences on est bien on a quand même deux niveaux 1 mais bon il faut bien qu'il il faut bien qu'il s'entraîne comme on dit euh est-ce qu'on prend un mec de plus ouais après non c'est à 15 donc euh c'est un peu short on va repasser en vitesse 1 on va voir ce qu'il se passe quand on y arrive le train s'arrête et on peut direct lancer la mission très bien résoudre ok ça lance ce truc là on peut direct lancer la mission bah allons-y alors cette activité il faudra passer à la région suivante et nous ne pourrez pas revenir en arrière les escouades déployées seront perdues les quêtes seront perdues mais non on a fait le taf on a fait le taf on peut dire qu'on a fait le taf je pense et on pourrait potentiellement avoir des nouveaux soldats on verra si euh on a bien fait de ne pas améliorer plus un train c'est parti vous arrivez à Penza la première grande ville après Moscou elle semble avoir également été touchée par les troubles civils vous remarquez des drapeaux rouges fièrement dressés au dessus de plusieurs bâtiments votre conseiller vient vous voir nous espérions pouvoir traverser Penza sans rencontrer de conflits major mais comme les nombreux drapeaux nous voilà mais comme les nombreux drapeaux ont dû vous l'indiquer la ville s'est rangée du côté des rouges le gouvernement provisoire tente de négocier un passage sûr avec l'armée rouge mais les négociations semblent plutôt mal se passer malgré tout nous devons trouver un moyen de traverser Penza pour poursuivre notre route vers Vladivostok le conflit est inhibitable notre mission est de sécuriser la gare et ses environs d'après mes rapports les rouges ont installé leur camp dans une cathédrale près d'ici il serait sage d'explorer la zone et de nous assurer que rien ne menace notre train genre un autre train qui arrive à fond en sens inverse Penza est une grande ville je ne serais pas surpris d'y trouver quelques-uns de nos légionnaires n'oubliez pas nos ordres nous ne devons abandonner personne je vous conseille de choisir vos meilleurs soldats pour cette mission mais tous nos soldats sont exceptionnels est-ce qu'on peut éventuellement du coup mettre des gens en plus donc on pourrait envoyer lui il est pas tout à fait retapé mais il est full en endurance on pourrait envoyer lui alors l'alcoolique faible fusillé level 1 est-ce qu'on peut considérer que c'est notre meilleur soldat je ne suis pas sûr pareil pour lui lui du coup il est à 15 donc après c'est mort donc éventuellement on pourrait prendre lui en plus on va avoir un sniper en plus faire un éclaireur en plus est-ce qu'on a l'armement déjà ? on a l'armement on va l'emmener on va l'emmener on va essayer de faire en sorte qu'il ne soit pas blessé plus que ça et puis c'est tout globalement on a 18 alors c'est celui le plus bas ouais c'est celui le plus bas donc ça passe ok très bien 18 on y go en avant oh c'est un chargeur quoi ok nous y voilà alors pourquoi t'as une lumière toi ? ah c'est son truc inspiré de la prudence ok d'accord c'est parce qu'elle a une aura oui c'est une aura effectivement une aura de lumière ça surprend mais c'est pas si con c'est plutôt bien vu ok très bien donc ça ne marche que quand on est à couvert même pas ça augmente légèrement leur défense et ça réduit notre vitesse d'attaque est-ce qu'on peut voir ça ? on peut voir le détail de nos personnages je ne sais pas bon quoi qu'il en soit on va arrêter l'épisode là parce qu'il est suffisamment long on fera la mission la prochaine fois j'espère que ça vous a plu et je vous dis à très vite pour la suite ciao ciao tout le monde merci